Beaucoup trop de femmes meurent encore aujourd'hui des cancers du sein et du col de l'utérus devant le regard impuissant de leur époux, père, frère ou cousin. C'est dire que la sensibilisation de ces derniers est d'un grand apport pour permettre un diagnostic précoce des cancers féminins à travers le dépistage initié au cours de ce mois d'octobre. Il est bien déjà de booster les femmes à prendre part à ces différentes séances de sensibilisation sur le dépistage des cancers féminins. Parce qu'en retour, on n'a pas souvent la présence d'esprit de se lever tout seul et de dire « j'y vais » si on n'a pas eu la motion d'une sœur ou d'un frère. Si beaucoup d'hommes ne s'impliquent pas, d'autres se lancent par contre dans une sensibilisation permanente. Je sensibilise les gens dans le sens où il faudrait aller se faire dépister, surtout côté famille. J'ai circulé de maison à maison pour les sensibiliser, pour les dire qu'il faut aller au centre d'Aouindieu. Mais il y a d'autres qui sont venus, mais d'autres ne sont pas venus. Diverses stratégies peuvent être adoptées pour emmener les femmes qui hésitent encore à se faire dépister, à le faire le plus rapidement possible. Car plus tôt on est dépisté, plus vite on est traité et guéri d'un début de cancer. Si vous sentez qu'il y a de la résistance ou qu'elle a un tout petit peur ou elle ne sait pas quoi, vous pouvez l'accompagner. Si vous êtes un chef d'entreprise, homme, vous pouvez organiser des sessions, faire appel à des médecins, des ONG, accompagner d'une séance de fitness. À l'issue, vous faites des dépistages pour qu'effectivement, la jante féminine se sente concernée et motivée. Selon les statistiques récentes, le gamme enregistre 400 décès par an dus au cancer féminin, dont 88% du col de l'utérus et du sein. La campagne Octobrose, instituée par les Nations Unies, se poursuit dans le pays et les femmes sont attendues massivement pour se faire dépister. Merci. Merci.